non non c'est un c'est un vieux papier c'est un coriano lanceur 2 lady killer il a un très bon papier à l'ancienne il est très laxe il a le garrot fracturé il est un peu ataxique mais c'est pour ça que je l'ai gardé sinon je l'aurais pas eu ouais il n'aime pas être tout seul mais il n'a jamais été tout seul vas-y donne moi le goût de la longe je vais essayer merci donc là je vais répéter la même chose quoi ce bout du nez là l'avantage c'est que là ils ne peuvent pas lever la nuque trop haut ça ne change pas grand chose ok donc là je vais rebouger les hanches à gauche s'il ne bouge pas lui il va le faire bouger et je vais changer de main faire la même chose à droite ok encore une fois s'il s'aide bien au licol c'est pas très grave d'avoir un licol comme ça mais j'ai déjà repéré quand même qu'il s'est appuyé deux trois fois je n'ai pas envie de le lâcher mais c'est possible que ça arrive ok j'essaie de voir si je peux le mener un petit peu ça a l'air d'être bien et je vais lui présenter ça alors ça aurait été mieux de le faire avant c'est pas l'idéal faut pas faire ça c'est là où j'ai pas ma longueur de longe je aur 1 1 ou ... Donc là je n'y vais pas frontalement parce que je vais le lâcher. ... Je n'ai pas envie. Heureux. Qu'est-ce que c'est passé pour qu'elle fasse ça ? Bon, juste là on a marre. Plus loin, plus loin. Comme ça, si elle fait ses âneries, c'est loin de toi. C'est pas grave. T'en vas pas ! Tu vois, c'est pas la mort. On va peut-être changer de cheval. C'est bien Loulou. Tu bouges les épaules ? Non ? Alors les hanches. J'ai les épaules ? Ouais, bien. Bien. Très bien. Super. Cubano, tu vas trop vite là. Elle est assez drôle quand même. Attention à toi. . là c'était bien et j'aimerais qu'il fasse un petit peu plus d'effort vers l'avant ouais très bien non c'est dommage bien là pour l'instant il comprend pas trop ce que je lui demande ouais cubano c'est parti Là je fais une petite pause parce que là il a bougé ses épaules et avancé. On a de plus en plus de problèmes avec la mise là-bas. Celle-là à mon avis va t'avancer dessus. Vous voyez, on retrouve les problématiques qu'on avait au sol, il n'y a rien de magique. Lui c'était ça, c'était bouger les épaules, c'était le plus difficile. L'outil était compliqué. Pour l'instant je favorise le mouvement. Et après je vais repasser en désensibilisation. Je vais peut-être pouvoir faire les deux en même temps. Ouais, super. Alors normalement, pour me faciliter la vie, il aurait fallu que je fasse un peu de menée avec le stick ou l'outil sur le dos. Pour lui apprendre que quand je mets un peu de pression sur la nuque et que je mets un petit peu de pression sur le côté, il doit accélérer ses pieds. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais vu qu'on avait quand même deux, trois numéros où j'avais peur de coups de pieds, je ne l'ai pas fait. Bien ça. Voilà, j'ai passé mon drapeau à droite, mais proche de lui. Très bien. Il n'est pas sûr. Je vais peut-être m'arrêter un peu et essayer de le désensibiliser un peu plus en statique maintenant. Cubano. Non. Ok. voir si je peux avoir la même chose à l'autre main je ne les laisse pas trop se sentir parce qu'à chaque fois que je fais ça et de face notamment je risque un peu plus la confrontation je n'ai pas besoin on va refaire la même chose à l'autre rail risque d'être un petit peu plus difficile il n'est pas sûr là je ne le tapote pas je garde au contact parce que vu sa réaction ça ne sert à rien pour l'instant voilà, là c'est mieux on va se mettre un petit peu plus proche un petit peu plus proche encore tant que mon mouvement vers l'épaule est perturbant pour lui je ne peux pas lui demander de bouger en même temps alors certes je vais réussir à le faire bouger mais après je ne pourrai plus revenir au contact ok c'est bien loulou ok je vais essayer je peux bouger non désolé ouais bien très bien alors là il est un peu derrière moi l'idéal voilà ça c'est bien là il n'a pas voilà j'allais dire il n'a pas vraiment bougé ses épaules mais il a fini par le faire les fesses de l'autre super donc petit à petit ouais non là c'est trop étroit non bouge pas bouge pas hop et bien ça m'étonner qu'il ne parte pas il est encore très concerné par ce que je fais mais il se relâche désolé donc là il a essayé de pousser je ne veux rien faire pour l'instant juste tourner vers lui un petit peu pour voir s'il s'écarte ou s'il reste au contact ouais c'est bien ça c'était très bien je ne peux pas comme Constance le disait je ne peux pas me permettre qu'ils apprennent à pousser mon cheval comment ? alors on a un petit truc avec les oreilles quand même ouais ok voilà c'est l'idéal pour désensibiliser la tête parce qu'il ne peut pas s'échapper ou alors il faut qu'il se mette debout je n'ai pas forcément envie ok alors ça c'est quand même assez curieux parce que j'avais du mal à lui mettre une cordelette sur le dos et là maintenant il ne regarde même plus mon drapeau ah si quand même ok on va rechanger de main voir si je peux avoir ça à chaque main et ça ira pour lui pour aujourd'hui alors souvent il me manque une main il faut quand même que ce soit organisé que s'il tire il ne m'arrache pas un poignet que je puisse contrôler quand même mon cheval ok ok maintenant que j'ai vu que je pouvais un peu bouger je vais me rapprocher de lui cubano là peut-être ressembler un coup vous avez pris ma reine non attends deux secondes donc oui je vais me rapprocher un peu essayer de l'envahir un petit peu gentiment non tout on on demain je te donnerai directement l'école bordeaux même si là franchement ça se passe bien même avec un école plat voilà faut pas que je m'agrippe à la longe je le sens mais bon ok on peut se rapprocher cubano c'est pas un problème qu'on se rapproche tout va bien oui il s'inquiète un petit peu quand même quand je me rapproche je vais pas faire des choses trop désagréables au contraire il va mettre la tête ça il n'aime pas trop le mien non 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 faire la même chose de l'autre côté encore une fois dans un grand espace comme ça c'est assez délicat parce que je ne peux pas les provoquer s'ils apprennent à s'en aller je vais pas être bien c'est bien je vais se rebouger un peu les oreilles le bout du nez ok à gauche ok ok je te le rends ça c'est la candidate toute désignée je te le donne ouais point je sais pas trop attends je le garde je sais pas trop comment je vais aborder les choses tu me donnes le bout de la longe non le bout de la longe attends non tu veux tu veux le ramener ouais il coquille un peu comment je sais pas trop non non je sais pas trop non non Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Désolé, je ne dis rien, je suis un peu concentré. ... Là, c'était bien. ... Très bien. ... Ok. ... Est-ce que tu peux venir maintenant ? Voilà, encore. L'avantage, c'est que là, je peux bouger les épaules et avoir du mouvement en avant, contrairement au sol, où j'étais obligé de la garder à distance. C'est trop dangereux. Là, bon, ça reste dangereux, hein, parce que si elle se met debout ou qu'elle met un coup d'antérieur, c'est moi qui vais le prendre sur le genou en général, parce que lui va s'écarter un peu quand même. Donc ça reste dangereux. Mais au moins, je peux lui permettre à elle d'avancer en même temps. Donc c'est plus facile pour elle, finalement. ... Alors, c'est dommage que j'avais commencé à gauche, mais vu qu'elle s'est mis debout, et je me suis retrouvé à droite, et je vais continuer, quoi. Ça, c'est bien. Encore une fois, c'est dommage qu'on n'ait pas pu faire le codage en menée. Pour que je puisse la solliciter... ... ... ... ... ... ... Que je puisse la solliciter pour accélérer ses pieds vers l'avant, avec mon outil. C'est pas une agression. Vous savez, j'ai plus besoin de demander, là, à ce cas-là. ... ... ... ... ... ... ... Alors forcément, si vous avez un cheval, enfin, si le mien réagit quand elle se met debout, c'est pire après. Il faut vraiment qu'il reste calme, lui. Et moi aussi. Ok. On va changer de main, essayer d'avoir la même chose. Tu vois, nous ? ... ... la marche j'aimerais juste qu'elle passe un tout petit peu plus devant moi et là c'est pas le cas elle reste derrière et je veux pas qu'elle mette son épaule derrière moi parce qu'après je suis cuit voilà bien ouais super là c'était bien parce qu'elle a commencé à venir avec son épaule j'ai pu la redresser comme là tout va bien tout va bien là elle est pas sûre il a fait rien de mal donc je vais voilà arrêter faire un peu en statique donc je vais éviter qu'elle mange ma reine non oui elle est bien ça elle a réessayé quand même oui non non il a quand même un réflexe de conservation il a quand même de la suite dans les idées oui oui c'est bien ça ok bien elle il y aura pas de problème de gauche droite de cavalier en hauteur ce sera pas un souci par contre lui bouger les pieds ça sera un peu plus compliqué ok je vais me rapprocher un peu d'elle sans se faire taper elle est un peu envahissante tu trouves c'est pas moi qui me demande de reculer qu'elle s'arrête ok je te la rend prends l'outil mais pareil on a le même problème les problématiques qu'on a vues au sol elles reviennent en ponning alors après je peux faire des choses un peu différemment en hauteur etc mais j'ai les mêmes problématiques allez celui qui a la longe du coup ouais si vous voulez les ramener deux par deux c'est pas une mauvaise idée merci ah alors ça c'est une réaction plus normale que j'ai eu par rapport aux deux autres c'est que lui il se demande ce que c'est presque des fois il y en a je peux pas m'approcher je tends la main et ils ont déjà fait 10 mètres en arrière ok donc il veut bien le contact merci Merci. Je vais juste rester mon drapeau au contact. Il s'immobilise, je vais l'enlever. Et pareil, la problématique qu'on avait où il avançait systématiquement, il fait la même chose avec son bout du nez. Oui ? Là, c'est un peu de ma faute parce que je suis passé dans l'espace aveugle. Bon, il n'était pas obligé de se mettre debout, mais ça c'était bien, c'est immobilisé. On va voir si je peux le retoucher. Bien. Ok. Là, j'ai un peu mieux. Changer de main. Voilà. D'accord ? Sous-titrage MFP. Sois sympa. Non. Parce que des fois, il décide. Et là, il s'était dit que c'était bien de changer de main. Je ne sais pas pourquoi. Il s'avère que souvent, quand il prend des décisions, elles sont souvent bonnes. Voilà, c'est une réaction normale au drapeau. Vu qu'il n'est pas sûr, je ne l'utilise pas trop pour bouger. Je vais quand même essayer, mais vu qu'il s'est déjà échappé un peu de moi, deux fois, je n'ai pas envie qu'il se mette debout pour ça. Voilà, ça c'était bien. Super. Ça c'est très bien. Oui, alors pas derrière moi. Rebouche les épaules. Bien. Bien. Super. En fait, c'est quand le drapeau s'éloigne de son corps trop loin qu'il a peur. Donc ça, c'est juste un problème de désensibilisation qu'il faudrait qu'on règle au sol avant. Alors je peux le régler là, je vais l'améliorer, mais c'est vrai que c'est plus facile. Disons que si c'était fait au sol, pourquoi pas. Là, vous voyez comment il fuit avec quelque chose qui se décolle un peu de lui. Encore une fois, la selle, ça n'irait pas. Et encore, je ne fais pas de bruit. Parce que je pourrais rajouter le bruit, mais là, je ne peux pas encore. Très bien. Ça, c'est mieux. Super. Là, je monte mon drapeau de plus en plus haut. L'idée, c'est que le drapeau soit à peu près au niveau de la tête du cavalier. Là, j'ai un mieux. Ok, c'est mieux. Alors c'est mieux en statique, ce n'est pas pour ça qu'il va l'accepter en dynamique. Je vais réessayer. Là, c'est bien. Super. J'ai une petite diversion avec son pote, ça m'a aidé. Non. Ok. Je vais voir si je peux faire la même chose à l'autre main. J'ai une petite diversion. Droite, hein ? Je vais r compresser en tout bon. Voilà. J'ai une petite diversion. O bien. X'est 유튜�ant. Je viens de vous faire la même chose à l'autre main. Je veux que les grandcuz c'est en train de se faire la même chose à l'autre main. Et puis je envisage, wonderful. Oui. C'est parti. Là quand je mets ma jambe en fait un peu plus, lui il mord. Ça c'est des codes qui sont venus en fait assez naturellement avec le travail. C'est-à-dire que là s'il ne bouge pas les hanches par exemple, il va commencer par coucher les oreilles. Bon là le cheval a bougé donc j'ai enlevé ma jambe. Et si le cheval ne bouge pas, il les pince. Voilà, dommage. C'était l'idée pourtant. C'était bien. Tu vas y arriver. Voilà, super. Encore. Très bien. Ça c'était un effort. Et bien loulou. Très bien. Super. Extra. Plus tu tires dessus, plus il n'aime pas. Ouais. Ok. C'est bien. Voilà, là je n'ai plus de contraction, il ne remonte plus la nuque. Mais il est quand même là parce que quand je mets mon flag un peu plus haut, l'oreille revient. J'ai une meilleure session vers l'avant. Bien meilleure. Je peux agir un peu plus avec le drapeau. Et je peux continuer à dessensibiliser en hauteur. Donc lui il a fait un vrai progrès là. Ok. Je vais me rapprocher un peu de lui, puis on va changer. Arrête, 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 arrête. Arrête, arrête, arrête. Il a vu le dentiste. C'est ce que je regardais en fait. J'étais en train de mettre les mains dans la bouche, j'en profitais pendant que la bouche était ouverte. Je vais me mettre un petit peu plus proche. Je vais me mettre un petit peu plus proche. Je vais me mettre un petit peu plus proche. Cubano ! Ok. Ok. Un autre main. Ok, je te le rends ? Est-ce que vous pouvez changer les longes ? Merci. Oui ? Ce qu'on disait ce matin, comme sur la vidéo, vous avez vu avec l'entier, je les commence en liberté et je leur apprends déjà à s'éloigner de moi. Et une fois que je peux m'approcher en liberté, toucher avec mon outil sans qu'il bouge, là après je demande que quelqu'un remette un licol et me donne le bout de la longe. Alors qu'avec les ongles ou les juments, je peux les prendre tout de suite, mais c'est toujours mieux de le faire en liberté. Moi je ne fais plus que comme ça, mais après, comme je disais tout à l'heure, enfin ce matin, sur le cheminement, moi je rajoute le ponning, mais quand vous avez fait les longues graines, et merde, alors ça c'était dangereux parce que je l'ai laissé filer les hanches vers moi, il aurait pu me taper. Vous enlevez le ponning, mais après, les longues graines, normalement on fait la bouche et la direction. Les montoirs, qu'on soit en ponning ou pas, c'est plus ou moins la même chose. Et après, moi j'ai débourré pendant des années sans lui, alors j'étais plus jeune, mais j'avais moins d'expérience aussi, donc je faisais pas mal d'erreurs. Et merde ! Lui au moins, je sais où il va. Merci, désolé. Alors là c'est l'outil. Tout va bien. Tout va bien. C'est parti. Là c'est bizarre, enfin c'est pas bizarre, mais il a un comportement complètement différent entre quand j'étais au sol et quand je suis à cheval. C'est-à-dire qu'il était plutôt très timide au sol, là il l'est encore, mais il essaye des choses qu'il n'avait pas essayées. Là j'ai loupé le créneau, j'avais l'opportunité de le toucher, je ne l'ai pas fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là je suis passé de gauche à droite sans lâcher le contact sous l'encolure pour qu'il le sente passer de gauche à droite. Si j'avais lâché le contact, je n'aurais pas pu le toucher de l'autre côté. Et là ce n'est pas gagné. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors bon, il faut que je refasse le même travail à droite. Là je suis en train de me coller à l'autre, j'essaie de l'emmener à l'ailleurs. Attention. Là on va essayer de rester un peu en statique. Non, ça ce n'est pas une bonne idée. Voilà, je ne décolle pas mon drapeau pour l'instant. Un par-ci il me pousse. Je suis repassé de l'autre côté. Mais encore une fois, je n'essaie de ne pas perdre le contact avec le flag et le cheval. Voilà, ça commence à être à peu près normal. Là j'ai agi un petit peu avec ma jambe sur l'épaule parce que, vous voyez ce qu'il fait, il met la tête à l'extérieur et il essaie de me pousser avec son épaule. C'est marrant parce que c'est quelque chose qu'il n'avait pas fait du tout au sol. Alors là, dès qu'on les éloigne, c'est un scandale. Ça c'est très bien. Là il se relâche. On va aller vers... C'est bien qu'il n'y a pas la place. Ok. Il ne faut pas rester dans les barrières. Il n'est pas sûr, mais il tolère. Là c'est moi qui ai demandé ça, pour l'écarter un peu. Alors après, le problème, c'est que là, ce n'est pas un manque de respect, c'est qu'il a vraiment peur du drapeau. Ce que je peux comprendre. Et à chaque fois que je le rebouge avec, il en a un repère. C'est bien parce qu'il y a un écrouge? C'est bien, pas un peu. Il y a deuxAT. je vais rester en statique un petit moment vous voyez à chaque fois que je décolle le drapeau et que je le ramène il a une petite contraction si j'écarte trop là c'est trop pour lui ça c'est mieux changer de main si je peux avoir la même chose à l'autre main ce sera déjà pas mal mais là j'ai trop peur si je mène avec le drapeau qu'il me pousse c'est à dire dès le moment où il va se retrouver parallèle à mon cheval il y a de grandes chances soit qu'il accélère soit qu'il essaie de me pousser comme il a déjà fait 2-3 fois donc ça sert à rien de lui faire peur parce que je serais obligé d'agir pour le pousser moi j'ai que l'outil dont il a déjà peur donc ça va être complexe donc si je peux en statique comme ça juste le désensibiliser et éventuellement faire quelques foulées vers l'avant c'est tant mieux sinon c'est pas grave c'est pas gagné c'est pas gagné il y a la colonne souple je vois le virage qui fait au dessus j'en ai un qui est un petit peu plus sensible que les autres tiens c'est pas celui qui a du balou dans le papier tiens après encore une fois c'est de la sensibilité bon c'est pas grave ça c'était mieux il s'est pas contracté je me suis éloigné un peu plus tout va bien ok là j'ai un petit signe de décontraction je vais laisser tomber le drapeau me rapprocher un peu laisse le tranquille ok ça c'est bien ok ça c'est bien et les deux là ok bon lui il y a un peu de travail de désensibilisation un peu plus que les autres est-ce que vous pouvez changer vos longes deux secondes du coup parce que celle là elle va me glisser dans les mains t'as qu'à m'emmener le poney pour l'instant alors je vois depuis tout à l'heure il bouge tout le temps ses pieds allez c'est bon il est plus intrigué par la tribune que par moi ou mon cheval cubano merci beaucoup attend c'est marrant comme on n'est pas sur les mêmes problématiques non 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 et épaule gauche et là il est en appui et je ne peux pas le relâcher on va servir du pare-botte hop 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 Donc là, il faut que je décolle cette épaule. C'est dès le moment où il me met de la pression que je ne peux plus rien faire. Ah mince. On reprends tranquillement. Ok. Est-ce que tu veux bien pousser ça ? Oui. Ah ok. Encore. Bien. Il est drôle ce poney parce qu'il peut être très dur comme hyper léger. Super. Donc là pour l'instant j'arrête la ligne droite. On va réessayer un peu là. Vous voyez hop. Il vient directement quand il n'est pas attentif directement avec son épaule gauche. Donc on recommence. On bougeait. Ouais. Oui. Voilà. Ça c'est mieux. Plus poli. Dès que je mets le contact sur l'e-colle, regardez ce qu'il fait. Là il m'a fait mentir parce qu'il s'est quand même écarté. Le premier réflexe c'était je prends le contact et hop je fais ça. Et encore une fois, le fait que l'appui entraîne ça, ça veut dire que ça c'est un apprentissage qu'il a déjà acquis. Parce que c'est pas normal de faire ça. Bien. C'est le temps que j'ai pas... Alors là c'est parce qu'il est pas attentif. Mais dès qu'il est pas attentif, c'est l'épaule gauche. Bien. L'outil par contre, pas de problème. Qu'est-ce que t'as vu ? Même chose. Voilà. Là ça c'est une réaction normale. J'ai pas la tête de l'autre côté et l'épaule qui vient sur moi. Il a peur, il file vers l'avant, il fait comme le grand B qui tourne autour de moi. Ça c'est pas un problème. Du coup là je peux désensibiliser. Alors que si... Il va pas le faire longtemps. S'il vient sur moi, je suis encore obligé d'arrêter ma désensibilisation pour pouvoir contrôler les pieds. Là il essaye. T'as un peu de caractère quand même. Allez Cubano, t'as le roi. Bouge. C'est bon. Voilà. Tu vois ? Pas plus mal là. Je m'assure quand même qu'il ne prenne pas peur de mon drapeau, mais je ne pense pas. Je vais essayer de recommencer. Bien. Voilà. Oh. Ok, lui ça sert pas à grand chose que je me rapproche. Je vais quand même le faire pour voir s'il me pousse. Doucement Cubano. On ne mord pas. Ouais, très bien. Non. C'est parti. Bien. Ok. Ah, les oreilles. Je n'ai pas fait les oreilles. Non, c'est bon. Ok, je te le rends. Ça va, elle était patiente. Désolé, c'est un peu long. Mais c'est quand même la surprise pour moi à chaque fois. Pour lui aussi, d'ailleurs. Même si c'est quand même assez flagrant sur 6 chevaux, on va voir avec la 6e, mais on voit que les problématiques qu'on avait au début sont exactement les mêmes. Ici. Oui, je sais que tu t'agaces. Ça, c'est son signe. J'en ai fait assez. Doucement, doucement. Elle est plus intriguée par mon cheval que par le flag. C'est bien, sa fille. C'est bien, sa fille. Alors, là, elle a une petite attitude qui ne me plaît pas trop avec mon cheval. Et mon cheval l'aime bien. Parce qu'il ne veut pas la mordre. Et ça, des fois, il a ses têtes. Je ne dis pas rien. Alors, je ne sais pas si le racisme est avéré chez les chevaux, mais les grilles, en général, il n'est pas fan. Il est tout de suite un petit peu plus mordant, il pousse un peu plus. OK. L'outil, ce n'est pas un problème. Changer d'œil, voir si elle a le même comportement. Oui. Attendez, les deux là. OK. Va t'embêter. Tout va bien. Non. Va t'embêter. Bon. 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 Non. Constance, t'es où ? Là, on a une attitude qui est complètement différente des autres quand même. Et c'est pas forcément quand je vais sur elle ou que j'agis sur elle. J'ai pas trop vu le déclencheur. Alors, j'ai peut-être loupé. Je suis un peu quand même, quand je lui demande de bouger. Moi, que ce soit mon drapeau ? Non. Pas très aimable. Tout va bien ? Voilà. On commence un peu. Très bien. Bien. Je sais pas pourquoi elle a réagi comme ça. Parce que là, pourtant, j'ai mis un peu plus de pression et je ne couche pas les oreilles. C'est plus l'attitude de mon cheval, je pense. C'est plus l'attitude. C'est plus loupé. On va faire l'autre main. Cubano. Oh.. Il y a quelque chose dans le public qui l'a fait bouger dans mon sens, merci. Non, bah là j'ai un mieux. Je ne sais pas trop pourquoi par contre. Puis là elle se relâche, même dans ses allures, elle m'a chouille. Bon. Ok, je vais me rapprocher un peu. Ok. Est-ce que ça va aller pour le ramener le petit ? Ça va aller tu penses pour le ramener ? Ah oui, oui, oui. Non, bah là elle est plutôt sympathique la miss. Bon. Ça va. Ok, je te la rends. Tu veux le drapeau là que j'ai, si tu veux, pour l'écarter ? Je vais te le donner. Est-ce qu'il y a des questions ? Juste pour être sûr en fait, vous mettez toujours des prérequis au sol avant de faire du ponning ou bien c'est juste aujourd'hui comme ça ? J'essaye au moins de les prendre une fois ou deux, plus pour lui. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais en général, j'attends qu'ils aient une base au sol, c'est-à-dire que je puisse contrôler les hanches, les épaules et que j'ai un minimum de désensibilisation. Ça, c'est l'idéal. Après, sur la vidéo que vous avez vue avec Constance, la jument, elle n'avait qu'une séance au sol. Bon, parce que j'avais dit à Constance que je ferais une vidéo, mais aussi parce que la jument, elle poussait déjà trop fort au sol. Et je me suis dit, je vais la prendre tout de suite en ponning, ça va peut-être compenser. Et effectivement, je l'ai pris deux séances et au bout de deux séances, on est reparsé au sol et elle ne poussait plus. C'est des fois aussi pour les rééducations, ça casse leur schéma vu qu'en général, il n'y a pas grand monde qui font ce genre de techniques-là. Et du coup, le fait de changer, c'est nouveau, donc qu'ils soient un peu plus attentifs et presque des fois un peu choqués. Mais au moins, ça change un petit peu leur point de vue. Merci. 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 Merci.